bonjour à tous j'espère que ça va aujourd'hui je ne suis pas de très bonne humeur mais comme je me suis fait la promesse de vous faire une vidéo par semaine je tiendrai quand même à ma promesse alors comment ça va comment tenez vous vous êtes bien plus jeune à chaque fois que j'étais de mauvaise humeur je jouais un jeu bizarre celui là je ne dis pas le nombre d'ampules que j'ai brûlé bêtement comme ça et ma mère avec elle ça rigolait pas elle m'a chicoté comme pas possible c'est bête mais bon je sais pas pourquoi mais je trouvais le reconfort dans ce mouvement le tic le tac le tic enfin bref la jeunesse on a tous fait des trucs bizarres on ne réalise souvent pas la positivité la facilité que nous a apporté l'ampoule nous devons dire merci à thomas edison créateur de l'ampoule un inventeur de haut de gamme qui après avoir tenté dix mille fois finalement trouver la formule qui fonctionne la formule de la création de l'ampoule thomas edison est partout dans les librairies un inventeur qui tient le haut du pavé dans ce domaine là mais l'histoire est beaucoup plus profonde que ça on va y jeter un coup d'oeil en fait l'idée de l'ampoule a commencé beaucoup plus tôt que ça et ça prouve combien tant de gens sont malhonnêtes en effet en 1840 dans les laboratoires de l'anglais warren de la rue vous voyez le jour un prototype une ampoule qui fonctionnait déjà mais ayant un filament de platinum et le platinum comme vous pouvez bien l'imaginer ça coûte les yeux de la tête il était donc impossible de commercialiser puisque impossible d'en produire en masse trop cher à réaliser l'idée est restée dans l'ombre pendant beaucoup d'années et c'est en 1878 qu'un autre britannique élabore une ampoule avec un filament de papier carboné et c'est son ampoule qui aide à éclairer l'hôtel savoy de landes et c'était le premier bâtiment public au monde à être entièrement éclairé à l'électricité mais l'illumination n'a pas duré longtemps puisque les ampoules de swann ont une durée de vie de quelques minutes il faut attendre que thomas edison s'en mêlent pour avoir des ampoules abordables et de bonne qualité il a passé des années à tenter de trouver l'ampoule parfaite alors il a tout essayé papier bambou ficelle mais ça ne marche pas bien ensuite il présente l'ampoule avec un filament de carbone le succès est immédiat et edison fait fortune ouais ça c'est ce qu'on nous raconte l'histoire de thomas edison sur après avoir tenté dix mille fois j'ai finalement trouvé la formule est très intéressante et très inspirante très motivante mais désolé les amis thomas edison n'a pas trouvé la formule de la création d'ampoule il ya un jeune homme un noir qui travaillait pour lui au nom de lewis harold hamilton qui a bossé dur et à trouver le filament qu'il fallait pour faire éclairer l'ampoule tel qu'on la connaît aujourd'hui ouais malheureusement lewis harold vit aujourd'hui à l'ombre de thomas edison à croire qu'on nous a longtemps cassé les oreilles qu'il faudrait bosser dur comme thomas edison dix mille fois dix mille échecs et pour plus tard réussir quelle manipulation enfin je dis pas qu'il faut pas bosser dur seulement il faut être honnête quand on bosse dur en effet beaucoup d'inventeurs tels que nous les connaissons aujourd'hui n'ont pas réellement été inventeurs de ce qu'ils prétendent d'avoir inventé beaucoup étaient comme thomas edison ils avaient des gens qui travaillaient pour eux des jeunes hommes talentueux travailleurs bosseurs qui après avoir trouvé une formule intéressante ou une invention intéressante il s'approprier de l'invention simplement petit toi tu travailles pour moi je suis ton boss donc ce qui t'appartient m'appartient et très souvent ces personnes étaient esclaves ou noir lewis harold par contre était le seul noir qui travaillait pour thomas edison il avait un groupe de jeunes hommes très intéressant très intelligent très talentueux qui bossait 24 heures sur 24 pour lui et lewis était le seul la seule personne en tout cas de couleur qui puisse faire partie de ce groupe de gens tirés sur le volet et souvent si vous dites ça les gens vous diront les afros aiment réclamer des choses qui sont pas toujours correctes mais attendez vous savez qu'en 1890 lewis harold latimer écrit un livre intitulé le système électrique de l'ampoule incandescente un descriptif identique à l'ampoule qui a été attribué à thomas edison pendant que thomas edison était vivant pendant qu'il travaillait pour thomas edison intéressant à croire qu'on nous a longtemps cassé les oreilles qu'il faudrait bosser dur comme thomas edison lewis latimer était un garçon très intelligent un homme de couleur qui a aussi travaillé pour alexander bel alexander bel l'inventeur du téléphone fixe tel qu'on le connaît ouais ce qui dérange dans cette histoire est que il a fallu que lewis latimer dessine le schéma du téléphone pour qu'alexander bel reçoive le brevet d'inventeur du téléphone bizarre non donc moi j'invente mon truc et il faut que toi tu dessines le schéma pour que je reçoive le brevet d'invention de ce que moi j'ai inventé à moins que je ne sois pas l'inventeur ou pas seul en tout cas c'était donc ça le système on s'est servi beaucoup d'esclaves comme ça triste n'est pas entre nous vous êtes-vous déjà soulagé dans les toilettes pendant un long voyage en train et ben dites merci à lewis award latimer car c'est lui qui a dessiné les premières toilettes et eu le premier brevet de première toilette dans le train sans lui vous serez peut-être accroupi dans la brousse pendant que le train vous attend enfin si le machiniste décidé de s'arrêter pour que vous vous soulagiez et pendant qu'un serpent rompait certainement cherchant à vous mordre les derrière vous savez on peut tromper les gens pendant un temps mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps c'est pas possible aujourd'hui lewis award latimer fils d'esclave enfin dans sous-hommes à l'époque nous te célébrons merci bon et mes chaussures vous les trouvez comment ciao ciao